Imaginez-vous dans un nouveau restaurant fraîchement ouvert. L'accueil est plaisant, la déco sympa et les plats sont succulents. Vous en parlez à des amis, ceux-ci s'en ravissent. Eux-mêmes vont conseiller ce resto à des membres de leur famille, à des amis et autres collègues. Et petit à petit, le restaurant commence à se faire connaître via ce que l'on appelle le bouche à oreille. Dans la majorité des cas, le restaurant ne vous aura pas payé un centime, ni même adressé à un remerciement alors que vous êtes à l'origine de peut-être plusieurs dizaines de clients, car tout cela s'est fait naturellement et de manière transparente. Eh bien, il existe un type d'entreprise qui utilise la puissante force du bouche à oreille pour se développer. Il s'agit du marketing relationnel, aussi appelé marketing de réseau ou MLM, pour multi-level marketing. On parlera de network marketing en anglais. Le problème, en France, c'est que le marketing relationnel est non seulement mal connu, mais en plus à mauvaise presse. En effet, trop souvent, les médias n'en parlent que dans le cas d'arnaques. Et malheureusement, il en existe. Et très rarement comme une possibilité de réussir. Les médias, pour attirer de l'audience, doivent faire dans le scandale, dans ce qui choque. Mais ceci est un autre débat. Mais effectivement, certaines entreprises sont des systèmes pyramidaux déguisés. Une pyramide, qu'est-ce que c'est au juste ? Je vous invite à cliquer sur cette vidéo pour découvrir une animation très bien faite, expliquant ce qu'est une pyramide de pandie. En résumé, non seulement c'est une arnaque, mais c'est aussi illégal. Le système est basé sur la promesse de faire de miraculeux retours sur investissement, juste avec de l'argent que tout nouvel entrant va apporter. Autrement dit, l'argent des nouveaux paye le bénéfice des anciens. Et si, à un moment donné, les entrants ne sont pas assez nombreux, et bien la pyramide s'écroule, car les anciens ne perçoivent plus d'argent. Ce qui est important à comprendre, est que lorsque vous entrez dans une entreprise de marketing relationnel, vous êtes avant tout le distributeur d'un produit réel, le représentant d'une marque. Sans produit, ou avec un produit fictif, on rentre alors dans un système pyramidal. D'autre part, dans une pyramide, les anciens sont forcément plus riches que les nouveaux. Dans le MLM, même si, plus vous rentrez tôt, plus vous êtes avantageux, cela ne garantit pas du tout votre succès. Un nouveau filleul peut très bien mieux développer son affaire, et faire mieux que son parent. Ainsi, dans une entreprise de marketing relationnel, tout le monde est au même stade au début. Mais plus elle va grossir, et plus elle va avoir d'impact et être puissante. C'est vraiment la force du réseau qui fait qu'une MLM est puissante. Et Robert Kiyosaki insiste vraiment sur ce point dans le livre « L'entreprise du XXIe siècle » « Le pouvoir n'est pas dans le produit, mais dans le réseau ». Pour en revenir à ce que l'on évoquait au début de la vidéo, le bouche à oreille est le principal véhicule de communication d'une société de marketing relationnel, si bien qu'il n'y a pas ou peu de publicité. Et ce budget pub, qui est souvent faramineux pour les grandes entreprises, est reversé aux distributeurs, et ou consacré à l'amélioration du produit, qui en général est excellent. Lorsque vous vous lancez dans le MLM, vous êtes parrainé par une personne, et ensuite c'est comme si vous étiez votre propre patron, et que vous aviez créé votre entreprise. Votre but et votre source de revenus vont être de deux types. Soit en parlant du produit autour de vous, et en le revendant. Soit en parrainant d'autres personnes, qui elles-mêmes vont devenir distributeurs. Ainsi, le plus efficace, et pour que votre entreprise soit réussie, tout ce que vous faites doit être duplicable. Votre filleule doit avoir les outils pour développer lui aussi son réseau. Dans tous les cas, ce qui est important à retenir, est que le succès est partagé. Si votre filleule échoue, vous échouez d'une certaine façon. Votre succès est complètement tributaire du succès des personnes que vous aidez, de vos filleules, et des fillules de vos fillules. L'accent doit être mis sur le déploiement de votre réseau, et pas sur les ventes directes. Ainsi, ceux qui réussissent le mieux en MLM, ne sont pas les vendeurs ou les commerciaux, mais plutôt les personnes pédagogues, les profs et les formateurs. Et personnellement, autant je trouve la réussite personnelle gratifiante, autant aider les autres à réussir l'est encore plus. Autre sujet que je trouve intéressant, c'est que votre entreprise grandit avec vous. Vous gagnez de l'argent en apprenant, et en appliquant les méthodes de vos parrains et de votre upline. C'est le terme indiquant les personnes antérieures à vous dans la vie du MLM. Autre point fort du marketing de réseau, est que pour devenir distributeur, cela demandera en général un faible investissement financier au départ, contrairement à la majorité des créations de nouveaux business. Aujourd'hui, si vous comptez ouvrir une franchise du type McDo, Subway ou Starbucks, il vous faudra probablement plusieurs centaines de milliers d'euros, alors qu'en MLM, cela vous demandera la plupart du temps quelques centaines d'euros. Ensuite, tout est préparé pour vous. Vous allez avoir votre propre boutique en ligne, tout un tas de plans de formation pour vous, mais aussi pour vos filles, ainsi que différents kits de présentation. Un autre point essentiel, et qui pour moi m'attire beaucoup, les entreprises de marketing relationnel offrent des paliers au niveau de leur plan de compensation. Pour être au plus précis, à partir d'un certain nombre de filles, et sans compter les éventuelles primes, bonus, vous allez toucher un revenu résiduel, encore appelé revenu hors exploitation, c'est-à-dire un revenu passif. Les bonnes MLM sont donc de formidables véhicules vers l'indépendance financière de fait de ce revenu passif, engendré par le parrainage d'autres personnes. Je rajoute que les MLM sont un type d'entreprise qui a une croissance des plus fulgurante à l'échelle mondiale ces dernières années. Aux USA, ça a vraiment explosé depuis les années 90. Et avec Internet, c'est encore plus facile d'augmenter son réseau qu'auparavant. De plus, c'est une activité que l'on peut tout à fait démarrer sur notre temps libre, pour un revenu complémentaire au début. Il faudra alors se déclarer en auto-entrepreneur avec le statut de VDI, c'est-à-dire vendeur à domicile indépendant. J'insiste tout de même sur le fait de bien vérifier un certain nombre de points avant de vous engager dans une entreprise de marketing relationnel afin de ne pas tomber sur une pyramide de Ponzi déguisée. Voici le type de questions qu'il faut vous poser avant de vous engager dans une entreprise de ce type. Est-ce qu'il y a des bureaux réels ? A quels endroits géographiques ? Se trouvent-ils dans des paradis fiscaux ? Quel est l'historique de l'entreprise ? Quelle est la réputation de cette entreprise ? Quels sont les avis d'autres personnes sur celle-ci ? En conclusion, et si vous avez suivi mon défi personnel, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi est-ce que ce type d'entreprise m'intéresse fortement. Travailler pour ses propres rêves et non pas ceux de quelqu'un d'autre. La possibilité d'avoir des revenus passifs avec cet objectif d'indépendance financière. Partager le succès. Vous savez, à la base, ma chaîne YouTube est quand même le partage des bonnes pratiques, d'idées inspirantes. Alors si en réussissant dans un domaine, j'arrive à aider d'autres personnes à réussir également, alors j'en serai sincèrement ravi. Autre point que l'on avait évoqué, c'était de gagner de l'argent tout en apprenant. Le message que j'y vois derrière cela est celui que Jim Rohn a souvent répété, que plus vous vous développerez personnellement, plus cela attirera le succès. Et enfin, des horaires libres. Cela signifie que je pourrais aller chercher ma fille à l'école. Et voilà pour cette vidéo sur le marketing relationnel. J'espère que le public francophone comprendra mieux ce qu'est le MLM avec cette vidéo. Pour ma part, il y a quelques mois encore, je dois vous avouer que je faisais partie des personnes qui rejetaient le sujet. ne comprenant pas en quoi cela consistait, et sûrement aussi parce que je ne voulais pas comprendre, et que je gardais en tête ce que les médias véhiculaient. Mais que ce soit Jim Rohn, Tony Robbins, Les Brown, c'est-à-dire tous les motivational speakers que je suis régulièrement, mettent en avant ce type d'entreprise. Et après mes lectures de l'entreprise du 21e siècle, de Robert Kiyosaki, et de 45 secondes qui changeront votre vie, de Don Fire, j'ai finalement changé d'avis sur le sujet et je suis décidé à me lancer. Merci.